Comptez toutes les difficultés pour pouvoir participer à Patrimonia. En tout cas, merci. Et donc nous présentons avec Yasemin quelques slides, en fait, sur le pacte du travail. On a voulu faire quelque chose d'assez pratico-pratique parce que d'abord, on a peu de temps et ensuite parce qu'on a pensé que c'était ça qui pouvait plus vous intéresser. Alors juste en deux mots, moi, je me présente. Je m'appelle Hubert Fabre. Je suis notaire et je m'occupe d'un réseau de notaires qui s'appelle Notaires Conseils d'entreprise, qui est un réseau national. Vous avez sur notre site, vous avez tous les notaires qui font partie de ce réseau et qui sont des notaires plus versés dans tout ce qui est entreprise, droit des affaires et chef d'entreprise. Donc si vous avez besoin d'un notaire qui connaisse les chefs d'entreprise, vous pouvez vous adresser aux notaires du réseau NCE. Yasmine, peut-être que tu peux dire un mot sur ce que tu fais. Bonjour à tous. Moi, en ce qui me concerne, j'ai créé une société qui s'appelle Etalia et qui est spécialisée en ingénierie patrimoniale autour du chef d'entreprise après un passé d'ingénieur patrimonial en banque privée et 6 ans dans le notariat, toujours en ingénierie patrimoniale. Donc je fais plutôt de l'accompagnement transversal. Alors on a un thème autour du pacte d'Utreil et donc on a décidé de vous présenter en fait trois petits cas pratiques. Un premier cas qui est sur un d'Utreil avec une société interposée. Un deuxième cas qui est un d'Utreil avec ce qu'on appelle le family buyout. Et un troisième cas avec un d'Utreil un peu particulier mais qui nous arrive de temps en temps, qui est celui où on fait un d'Utreil au profit d'un tiers qui va rentrer au capital, généralement un salarié qu'on veut raccrocher et qu'on veut fidéliser à l'intérieur de l'entreprise. Peut-être deux mots avant de présenter les cas pratiques. Deux mots rapides sur le fonctionnement du pacte d'Utreil. Alors je ne sais pas jusqu'à quel point vous êtes familier avec ce dispositif. Mais en gros, l'idée, c'est qu'au prix d'un engagement de conservation qui peut durer entre 4 et 6 ans, on obtient en contrepartie des exonérations de droits de mutations à titre gratuit, donc pour les donations et pour les successions, un abattement de 75% sur la valeur des titres transmises. Donc c'est un dispositif qui est extrêmement intéressant. Donc les conditions sont d'une part que soit on a un engagement qu'on appelle un engagement collectif qui a été conclu par un certain nombre d'associés avec des conditions de seuil. et un d'entre eux dirige l'entreprise. Et si cet engagement dure pendant 2 ans, au bout de 2 ans, on peut transmettre à des bénéficiaires qui, eux, vont garder les titres pendant 4 années supplémentaires. Et sur ces 4 années, il y aura aussi des conditions pour que l'un d'entre eux ou l'un des donateurs soit dirigeant. Et donc à ce prix-là, on peut obtenir un abattement de 75% sur la valeur, sachant que l'idée, la philosophie qui est derrière tout ça, c'est que l'entreprise, finalement, reste entre les mains d'un cercle qu'on a identifié d'actionnaires. Et du coup, c'est favoriser la transmission des entreprises familiales. On a un dispositif qui s'appelle l'engagement réputé acquis, qui, lui, nous dit que si celui qui va transmettre, soit le donateur, soit dans une succession, le défunt, était exercer une fonction de direction et respecter des seuils de détention depuis plus de 2 ans, à ce moment-là, on peut se passer de cet engagement collectif dont je parlais tout à l'heure et on passe directement à l'engagement individuel. Mais à ce moment-là, il y a une condition qui est importante, c'est qu'il faut qu'un des bénéficiaires de la transmission soit dirigeant. Donc on ne peut pas avoir le donateur qui reste dirigeant. Il faut que le pouvoir soit transmis aux bénéficiaires. Et là, ce n'est pas toujours possible parce qu'on n'a pas toujours les enfants ou les personnes qui bénéficient de la transmission qui travaillent au sein de l'entreprise. Alors le premier cas, c'est un cas d'un Dutreil avec un engagement réputé acquis dans une société interposée. Donc là, on a vraiment additionné toutes les difficultés, mais on va essayer de simplifier le schéma. L'idée, c'est quoi ? On avait en fait... C'est un dossier qu'on a traité il n'y a pas longtemps. Un dossier d'un promoteur immobilier, en fait, qui avait une société de promotion immobilière et détenu à travers une holding dont il était le seul associé. Et cette entreprise, il l'a dirigée depuis plusieurs années, enfin je dirais même peut-être plusieurs dizaines d'années. Et ce monsieur est marié sous le régime de la séparation des biens. Et il a trois enfants dont deux travaillent avec lui dans l'entreprise. Sa holding détient la quasi-totalité de la société opérationnelle, qui est la société, on l'appelait SAS Promotion Finance, là pour notre cas, qui avait une particularité, c'est que dans ses actifs, il y avait un gros morceau qui était les bureaux de la société, qui ont une valeur de 2 millions d'euros. Et puis, par ailleurs, elle portait des parts de sociétés qui, en fait, sont les sociétés qu'on constitue chaque fois qu'on fait un programme de promotion immobilière et qui, donc, vont acheter le terrain et ensuite vont revendre les biens immobiliers qui ont été construits. Alors, on s'est posé une série de questions et qui sont des questions, je dirais, assez classiques. C'est pour ça que moi, je les ai reprises dans cette présentation. C'est, première question, est-ce que le dispositif du treille est applicable ? Alors là-dessus, il y a eu une question ministérielle qui a été posée pour savoir si la promotion immobilière faisait partie des activités du treillable. Et on attend toujours la réponse. Ça fait plus de 18 mois que la question a été posée. Mais on peut quand même imaginer que la promotion immobilière est une activité économique et que, donc, à ce titre-là, c'est bien... Elle peut bénéficier du dispositif. Ensuite, la question était de savoir est-ce qu'on peut faire un pacte ou est-ce qu'on peut utiliser le réputé acquis ? Alors, jusqu'à l'année dernière, on ne pouvait pas utiliser le réputé acquis quand on avait une société interposée. C'est possible aujourd'hui. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir dans un coin de sa tête. C'est que même quand j'ai une société interposée, il faut regarder si, par hasard, je ne peux pas utiliser le réputé acquis. Autre question. Est-ce qu'on considère que la société de tête, donc la holding, est une société animatrice ou bien est-ce que c'est ce qu'on appelle une holding passive ? La différence entre les deux, c'est que si c'est une société animatrice, on bénéficie de l'exonération sur la totalité de la valeur de la société. Si c'est une holding passive, on ne va en bénéficier qu'à hauteur de la cote part que représente l'activité économique dans le patrimoine de la holding. Et là, en fait, on avait un sujet. Moi, je pense qu'on aurait pu faire une holding animatrice. Mais on avait un sujet. C'est un monsieur qui avait attendu, attendu, attendu. Et en fait, il avait l'anniversaire de ses 71 ans qui avaient lieu au mois de juillet. Et il fallait absolument, comme il voulait faire une donation du propriété, il fallait que la donation soit faite avant le mois de juillet de façon à pouvoir avoir un taux plus intéressant pour le calcul de la nue propriété. Donc on a laissé tomber la holding animatrice. Et on a dit que ça allait être une holding passive. Et puis, dernier point, c'était comment financer la transmission ? Parce qu'en fait, il n'avait pas de liquidité. Tout son argent, il le remet régulièrement dans l'entreprise. Et en fait, la solution, ça a été de dire on va faire de la distribution de dividendes. D'autant qu'aujourd'hui, très honnêtement, avec la flat tax, je pense qu'on n'aura jamais mieux que les conditions actuelles au moment où on fait de la distribution de dividendes. Là, c'était juste. On vous a mis... Mais vous retrouverez ça. De toute façon, vous avez accès à la présentation. On vous a mis un bilan simplifié de la société. Vous voyez que la société de promotion immobilière représente la quasi-totalité de la valeur de l'actif. Donc c'est là aussi où il n'y avait pas vraiment de différence entre une holding animatrice et une holding passive parce que finalement, l'activité éligible, elle représentait quasiment 100% de la valeur de l'actif. Au niveau de la valorisation des parts, on avait une valorisation qu'on a faite de la société en dessous. Sachant que vous savez que dans ces cas-là, quand on a une holding, il y a le problème de la décode de holding. Donc ça, c'est la question qu'on se pose à chaque fois et qu'il faut vraiment travailler d'une manière un peu fine pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire comme décode de holding. Mais on peut faire de la décode de holding quand on détient des titres indirectement. Et dernier point, c'est que comme on a distribué de la trésorerie aussi pour pouvoir financer la transmission, du coup, on a diminué un petit peu aussi la valeur des entreprises. Et donc, du coup, on a diminué aussi un petit peu la valeur des droits. Et donc, en faisant tous nos calculs, on a réussi à transmettre un patrimoine d'environ 8 millions d'euros pour 211 000 euros de droits. Donc, situation quand même extrêmement performante, je dirais. Le point qui était peut-être en conclusion là-dessus, le point qui était important, c'est que, d'une part, on avait les enfants qui travaillaient déjà avec leur père. Donc, du coup, on n'avait pas de souci par rapport au fait qu'ils devaient être eux-mêmes dirigeants dans le cadre du pacte réputé acquis. Donc ça, c'était une condition qui était une condition importante. Et puis, la deuxième chose qui a permis aussi que ça se passe bien, c'est qu'on avait regardé qu'effectivement, ils avaient mis en réserve, en fait, au fur et à mesure leurs bénéfices. Donc on avait des réserves qui étaient distribuables. Et du coup, on n'avait aucun problème pour faire de la remontée de dividendes. Voilà, j'en ai terminé avec ce premier cas. Et je passe la parole à Yasmine pour le deuxième cas. Le deuxième. Donc moi, je vais enchaîner sur un cas qui ne concerne pas une holding, qui concerne véritablement une société opérationnelle. Enfin, qui a une holding, ou plutôt une holding animatrice assimilée à une société opérationnelle, et où il n'y a pas de doute sur le côté animatrice de la société. Donc, assimilée véritablement à une activité commerciale. Et elle a un certain nombre d'activités, effectivement, de filiales opérationnelles en SS2I et des SCI, avec la particularité que les SCI sont plutôt les locaux loués, en fait, au profit des filiales. On n'a pas trop de... Enfin, quand on commence à avoir un patrimoine immobilier un peu loué des tiers, ça pollue un petit peu l'environnement, même si la holding au-dessus est animatrice. Donc ça pose toujours des questions. Et ici, le contexte, il est légèrement différent. C'est qu'on est en présence d'un dirigeant jeune, donc il a 49 ans, qui a 4 enfants, dont des mineurs, et une épouse qui n'est pas du tout opérationnelle au sein de la société. Sachant que ce monsieur détient 80%, il a des associés minoritaires qui cumulent à eux tous 20%, et que sa participation vaut 20 millions d'euros. Donc, quand on aborde un dirigeant qui a 49 ans, généralement, il n'est pas du tout dans l'optique de la transmission, notamment quand il y a des enfants mineurs. Donc c'est ça qu'on voulait illustrer, en disant, finalement, pourquoi aller recourir à un pacte du trail qui, dans l'esprit du commun des mortels, implique la reprise de la société par les enfants, l'exercice d'une activité, et comment est-ce qu'on peut l'appliquer à ce cas-là. Mais le premier constat qu'on a fait pour ce client, c'est de dire, il y a quand même un risque qui nous pèse sur tous, comme un des mortels que nous sommes, c'est le risque de décès. Et le risque de décès, ce sera d'autant plus difficile de réunir les conditions d'un du trail si on n'a rien prévu. Et donc, on lui a chiffré les droits de succession hors du trail en disant, on serait sur 1,5 million d'euros. Donc, est-ce qu'il a de quoi financer 1,5 million d'euros dans son patrimoine ? La réponse était non. On lui a quand même chiffré avec du trail, parce que ça coûte quand même vraiment moins cher. On est à 255 000 euros. Mais ce n'est pas parce que, théoriquement parlant, du trail peut s'appliquer que ça s'appliquera, parce qu'il faut réunir quand même les conditions. Donc, c'est un petit peu parti de là, le constat, en disant, il faut faire quelque chose. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec un contexte d'enfant mineur ? Donc, on va regarder le slide suivant. Et donc, au niveau des interrogations, la première, c'était, déjà, est-ce qu'on ne peut pas réfléchir à la mise en place d'un pack du trail préventif ? Donc, sur la holding animatrice, ça pourra s'appliquer. En tant que tel, il peut signer un engagement collectif sur les titres de la holding. Et d'ailleurs, il peut même le signer seul depuis le 1er janvier 2019. Mais après, s'il signe seul un engagement collectif et qu'il décède, je n'ai pas résolu l'histoire de la fonction de direction post-décès. Donc, cette étape-là, en fait, même de mise en place d'un du trail préventif, elle implique de se poser la question qui est-ce que j'ai autour de moi qui pourrait être susceptible d'exercer une fonction de direction si moi-même, je décède ? Et qui permettra à mes héritiers, enfants, de pouvoir effectivement bénéficier de l'abattement de 75 %. Donc, ça, c'était la 1re étape où on n'est plus sûr du préventif, on ne transmet rien du vivant, mais on réunit les conditions pour pouvoir se bénéficier de l'abattement de 75 %. Le 2e point, c'était de dire, est-ce que ce n'est pas le moment, finalement, 49 ans, encore une optique de conservation d'au moins d'une dizaine d'années, est-ce que ce n'est pas le moment de commencer à réfléchir à une holding personnelle ? Puisqu'aujourd'hui, c'est une société qui distribue. Alors, tout ce qu'il distribue, il est réinvesti dans l'immobilier, comme beaucoup, donc il n'a pas de liquidité. Mais est-ce que, du coup, on ne serait pas dans un schéma où on commence à se dire, finalement, les dividendes, les futurs qui arrivent pendant les 10 prochaines années, on les capitalise sur une holding ? Et si on commence à réfléchir à une holding personnelle, on va commencer à les regarder du côté d'apports de titres et, pourquoi pas, de cession de titres, puisque, du coup, là, on ferait une opération de cash-out. Donc ça, c'est le deuxième point. Et dans ce cadre-là, tant qu'à faire, pour résoudre la problématique de transmission, est-ce qu'on ne pourrait pas commencer à réfléchir à donner de la nue propriété aux enfants ? Parce que la nue propriété aux enfants, quand bien même ils sont mineurs, quand bien même j'ai des conditions un peu strictes au niveau des droits de vote, de la répartition des droits de vote dans l'holding, je peux quand même la gérer à travers une rédaction adéquate des statuts, pourquoi pas ? Et donc après, c'est, admettons qu'on fasse une holding, qu'on fasse des apports, des sessions, qu'on donne la nue propriété, est-ce que je ne peux pas inscrire ça dans un cadre du trail ? Et pour l'inscrire dans un cadre du trail, il faudrait qu'à un moment donné, préalablement à la donation, j'ai procédé à la signature d'un engagement collectif. Et après, il y a deux schémas, en fait, qui sont possibles. C'est de dire, est-ce que je me positionne dans une chronologie où je vais d'abord signer un du trail, donner à mes enfants, et derrière, les enfants vont apporter à la holding ? Parce qu'on pourrait l'envisager, est-ce que c'est possible ? Oui. Et aujourd'hui, depuis le 1er janvier 2019, c'est aussi possible pendant l'engagement collectif, ce qui n'était pas possible avant le 1er janvier 2019. Donc, ce cas-là, en fait, alors, moi, je l'avais traité avant 2019, mais on l'a retravaillé pour voir aujourd'hui comment on pourrait l'envisager. Et aujourd'hui, on pourrait faire la donation et l'apport le lendemain, même si on est dans l'engagement collectif, ce qui résout pas mal de problèmes. Par contre, dans ce schéma-là, je vais avoir un certain nombre de contraintes à respecter au niveau de ma holding. Donc, est-ce que je suis prêt ou est-ce que le contexte me permet de les respecter ? Et puis, on a l'étape. Finalement, il y a une quotité à définir qu'on donne, qu'on apporte, et monsieur pourrait céder une partie de ses titres, ce qui permettra aussi de faire une date LBO et de lui générer un petit peu de cash-out qui pourra, lui, après, orienter sur des supports type assurance-vie un peu plus faiblement fiscalisés. Et l'autre chronologie, c'était de dire, est-ce que sinon, plutôt que de donner, d'apporter, est-ce que je ne ferai pas plutôt l'inverse ? C'est-à-dire, déjà, je vais définir la quotité de titres que je vais donner. C'est celle-ci, d'abord, que je vais apporter à la holding. Donc, je me retrouve en société interposée, comme le cas d'Uber. Et en fait, la donation portera sur les titres de la société interposée avec un DUTRAI signé en dessous. Et le reste des titres pourra être cédé. Je crois que je vous ai fait le petit dessin, le petit schéma sur le slide d'après. Donc, ça, c'est le schéma final auquel on souhaiterait arriver en disant, finalement, monsieur, il avait 80 %. Dans la réflexion du schéma, alors, c'était contextuel. À un moment donné, on était d'accord pour dire qu'il ne faut pas tout mettre sous la holding. Monsieur est encore jeune. Se réserver une quotité de titres parce qu'à un moment donné, dans sa configuration, il y avait l'introduction d'un financier, éventuellement un nouvel actionnaire qui pouvait entrer. Donc, il voulait se garder une quotité de titres à part. Donc, les 20 %, en fait, il les a gardés à part. Mais l'idée, c'était de travailler sur 60 % en disant, à terme, une fois qu'on aura mis en place le schéma, on aura une holding familiale qui va détenir 60 % de la holding animatrice et dont le capital de cette holding familiale. Alors là, le curseur, on le met où on veut, entre 1 % et 99 % en fait, attendu propriété, selon ce que l'on souhaite transmettre ou pas. Et après, derrière, il y a eu une réflexion, puisque ces 4 associés avaient 5 %, de dire, est-ce que ce n'est pas aussi le moment, vu qu'il y aura de la DTLBO, vu qu'il y aura de la remontée de dividendes, est-ce que ce n'est pas le moment que chacun réfléchisse à sa holding personnelle pour être en régime Murphy sur les remontées de dividendes ? Donc ça, après, ça a été une autre réflexion. Et dans ce cadre-là, on s'est aussi dit, finalement, cet holding pourrait prendre le mandat de président de la holding SAS. Monsieur était TNS, il voulait rester TNS, donc la structure au-dessus lui a permis de conserver son statut TNS. Et donc, dans le... Tu as passé deux slides. Dans les variantes du schéma, en fait, après, ce qui va faire qu'on va aller vers le schéma 1 ou le schéma 2, c'est notamment, pour moi, ce sont les contraintes que l'on doit respecter au niveau de la société holding. Parce que dans un cas, elles sont strictes. C'est ce que le général des impôts qui vous dit, il faut respecter ça, ça fait comme contraint. Dans l'autre cas, je n'en ai pas. Et donc, je me retrouve en société interposée. Et autant avant 2019, ça nous faisait perdre deux ans dans certains cas, autant aujourd'hui, peu importe, en fait, j'ai envie de dire. Donc, le premier cas, c'était de dire, finalement, on lui a fait apporter 40%, vendre 20%. Donc, c'était de dire, vous apportez à votre holding l'équivalent de 40%, donc 12 millions d'euros. On est en report d'imposition, 150 zérobétaires. Ensuite, une fois qu'on a cette configuration-là, la holding qu'on vient de créer, elle est passive, donc elle est interposée. Il faut que cette holding-là signe un engagement collectif sur la filiale opérationnelle en dessous, donc sur la holding animatrice, avec au moins un autre associé, donc monsieur, pour se ménager, en fait, la possibilité de changer de dirigeant. Troisième étape, cette fois-ci, on va chez le notaire et on fait la donation de la nue propriété des titres de la holding. Et c'est là où, comme on donne que de la nue propriété, on doit aménager les statuts de manière à ce que les droits de vote de l'usufruitier soient strictement limités aux décisions qui concernent l'affectation des bénéfices. Donc tous les autres droits de vote appartiennent au nue propriétaire. Ce qui est quand même lourd de conséquences quand on a des AG importantes à mettre en place est ce qui peut se gérer après à travers une rédaction adéquate des pouvoirs du dirigeant et de la répartition des droits de vote puisque les droits de vote, entre guillemets, ils vont intervenir à partir du moment où on est au-delà des pouvoirs du dirigeant de la société. Donc là, il y a une vraie réflexion sur le type de société et sur les droits de vote. Et donc, on a estimé à environ 152 000 euros les droits de donation. Donc on est à 1,27%, ce qui est vraiment très, très faible. Et donc, des frais d'acte de l'ordre de 160 000. Donc on est sur un coût global de 315 000 euros dans ce cadre-là. Donc ce qui est ramené à 12 millions ne nous fait que de 60 %. Et enfin, la dernière étape, là, ça a été vraiment la partie cash-out de vendre les 20 %, c'est-à-dire les 4 millions, et donc là, d'aller voir le banquier pour effectivement financer cette partie-là avec un bout qui peut être crédit vendeur et qui sera remboursé sur 7 ans avec les remontées de dividendes. Et donc, dans ce schéma-là, au terme des 6 ans, en fait, on va avoir une structure holding qui détient 60 % de la filiale opérationnelle, monsieur a encore 20 %, donc ces 20 %, est-ce qu'ils seront cédés à un financier qui va entre au capital ? Est-ce qu'ils seront recédés à la holding au bout de 7 ans parce qu'elle n'aurait plus d'emprunt ? Mais en tout cas, on a une structure qui est déjà transmise. Et nécessairement, après, on a diminué les droits de succession puisqu'on a transmis du vivant. Et l'autre alternative qu'on n'a pas retenue, et en plus, les conditions étaient encore plus strictes avant, ce serait de dire je fais l'engagement collectif directement sur la société, et ce sont les enfants qui apportent à la société holding. Et après, le schéma est complètement le même, c'est-à-dire qu'on fait la donation, on apporte et on vend. Et pourquoi on n'a pas fait ce schéma ? C'est le slide suivant qui reprend un peu les conditions à respecter au niveau de la holding. C'est qu'à partir du moment où le donateur a reçu des titres qu'il apporte à une société holding, il faut grosso modo que cette holding soit détenue à hauteur de 75 % par les donataires. Donc, il n'y a que 25 % de tiers possibles. Et il faut surtout que la composition de l'actif de cette société le soit à plus de 50 % des titres que je lui apporte. Et en plus, que la société soit dirigée par un des donataires. Donc là, déjà, les mineurs, on les exclut. Il aurait fallu nommer l'enfant majeur dirigeant, ce qui était... Enfin, il avait 20 ans, ce n'était pas du tout d'actualité. Et puis en plus, l'idée... Alors, on n'arrivera peut-être pas à dépasser les 50 %, donc le quota, on le respectera, mais l'idée, c'était remonter les dividendes et réinvestir plutôt dans de l'immobilier ou dans des actifs patrimoniaux. Donc à un moment donné, la bascule peut se faire avec le temps. Donc ça, c'est le... Ce premier cas, et je ferai plus court sur le deuxième, 5 minutes. Ce premier cas, il est assez commun, en fait, parce qu'il illustre vraiment le dirigeant qui est déjà arrivé à un certain niveau de patrimoine, qui n'est pas encore dans l'optique de la vente et qui, entre guillemets, prépare déjà le terrain un peu de la transmission et de la future vente. Parce que demain, s'il revend, ce sera probablement Sa Holding qui aura revendu la filiale. Donc on ne sera pas dans un schéma d'apport-session à court terme, en fait. Et le dernier cas, alors c'est une variante, c'est assez, pareil, assez rare. Là, on est tombé sur un monsieur qui, du coup, est un peu plus âgé, 59 ans, qui a deux enfants qui a déjà lui-même créé des structures, donc qui a ses propres activités. L'autre n'en a pas, mais il n'a pas vocation à reprendre, Madame non plus. Et en fait, ce monsieur, donc, détient 100% d'une société. On est plutôt dans une activité de plomberie qui vaut 3 millions d'euros. Et pareil, quand on a fait l'approche successora, on s'est rendu compte que finalement, il y avait pas mal de droits de succession à payer. Et puis, on s'est posé la question, est-ce que cette structure-là, est-ce qu'il veut la vendre ? Non, il ne voulait pas la vendre. Donc, on s'est dit, est-ce qu'on ne peut pas se mettre dans un cadre de transmission ? Et tant qu'à faire quand on est en transmission, est-ce qu'on ne peut pas être dans un cadre du trade parce que la société s'y prête ? Et dans la discussion, le fils était présent, celui qui est opérationnel par ailleurs, lui nous disait, moi, je n'ai pas vocation à être dirigeant de cette société. Je veux bien en être actionnaire, mais je n'ai pas vocation à en être dirigeant. L'autre, ce n'est même pas la peine. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait un collaborateur à qui il était très attaché, qui était un peu son bras droit et qui prônait vraiment comme potentiellement celui qui pourrait prendre la relève si jamais lui venait à disparaître. Et donc, à partir de là, on se pose des questions classiques. Est-ce que cette personne pourrait devenir actionnaire ? Est-ce qu'elle pourrait racheter des titres ? Est-ce qu'on ne pourrait pas faire un LBG ? en l'incluant ? Sauf qu'elle n'a pas la surface financière pour le faire et elle est un peu peut-être frileuse côté endettement. Donc, du coup, c'est dessiné la piste. Alors, c'est très rare, mais de dire que le code civil, en fait, permet, dans le cadre d'une donation partage, d'inclure un tiers aux côtés des enfants partagés à partir du moment où l'objet de la donation se porte sur des titres de société ou une entreprise individuelle. Donc, en fait, ça permet à la fois de se mettre dans le carcan de la donation partage, donc figer les valeurs. Donc, ce qu'on va lui donner ne sera pas revalorisé pour le calcul de la QD et de la réserve. Et ça permet, en plus, de dire, finalement, je l'inclus et puis je l'implique, en fait, quelque part. Ce qui est rare, quand même, c'est un tiers, c'est pas quelqu'un de famille. Mais, en fait, ça a fait tout de suite consensus chez les enfants parce qu'ils se sont dit « Tiens, nous, grâce à lui, même si on perd un peu entre guillemets de notre futur héritage, grâce à lui, on va pouvoir être à la tête quand même de 90 % de ma société. Et un tiers, c'est 60 %, sauf qu'un tiers, dans un cas d'Utreil, on bénéficie de tous les avantages d'Utreil. Et donc, là, ce à quoi on a réfléchi, ça va être le slide d'après, c'était de dire, alors, supposons qu'on fasse une donation. Alors, la particularité aussi, c'est un cas un peu particulier, mais monsieur ne voulait pas du tout vendre sa société. Lui, il disait, moi, je touche mes dividendes, je vends encore 50 dividendes. Et le fait de lui dire, vous vendez, vous touchez cash, je vends 50 dividendes, ça ne lui a pas parlé plus que ça. Il voulait ses dividendes. Donc, on est plutôt parti sur une donation de nue propriété pour les enfants. Et cette personne-là qu'on implique, on s'est dit, tiens, faisons l'hypothèse de 10%. 10%, ça fait 300 000 euros, ce qui n'est pas rien. Après, le reste de son patrimoine permet de faire cette donation. Et 300 000 euros moins 75%, du coup, on est imposé plus que sur 75 000 euros à 60%. Et il y a une réduction de droits pour donation en pleine propriété avant l'âge de 70 ans. Donc, on tombe à 7,5%. Ce qui veut dire qu'en fait, dans ce cadre-là, chacun de ses enfants paye dans les 24 000 euros de droits qu'il va payer. Et il y a les 22 500 euros qui sont à payer par le donateur tiers. Alors, il y a toujours cette règle, finalement. Lui pourrait payer les droits pour le compte de 7 tiers, ce qu'il ne fera pas. Du coup, ça va être l'implication nécessaire en disant si tu payes 22 500 euros, tu auras 300 000 euros de titre. Et donc, ça permet finalement pour un coût très faible, donc on a entre 1,55 et 7,5, d'avoir transmis 100% de les sociétés avec, en plus, la réflexion de dire est-ce qu'on fait ça en engagement collectif 6 ans ou est-ce qu'on fait ça sur un engagement réputé acquis 4 ans ? Et là, de la même manière, ce tiers, en fait, il a toute vocation à devenir DG de la société. Aujourd'hui, c'est une SRF. Mais on s'est dit, tant qu'à faire, pourquoi pas la transformer en SAS ? Vous restez président, cette personne est nommée DG. Donc, ça lui donne encore plus de poids. Et en plus, on bascule sur un délai que de 4 ans. Donc, après, dans 5 ans, on redevient libre et on fait un petit peu ce qu'on veut. Et la dernière étape, en fait, c'était de dire est-ce qu'on fait un apport à société holding ou pas ? Et à ce stade, on n'a pas identifié le besoin de faire un apport à société holding. En tout cas, pour les enfants. Pourquoi ? Parce que les enfants ne sont que nus propriétaires et apporter des titres que la nus propriétaires à une holding, ça n'avait pas forcément d'intérêt aujourd'hui. Les dividendes, le papa veut les conserver. Et là où ça peut avoir un intérêt, mais il faut qu'on en parle avec la dernière personne, c'est de dire, elle, si potentiellement demain, elle veut remonter sa participation dans le capital, elle a peut-être intérêt à apporter ses titres pour accumuler du dividende dans la holding et qui lui permettront après de racheter des titres partiellement aux enfants et aux papas. Donc ça, c'était effectivement la dernière solution. Et puis après, il y a plein de variantes à ce schéma. Ça, c'est juste une solution parmi d'autres, mais c'est celle qui convenait en fait au client. Après, on aurait pu faire une soultre, on aurait pu dire, on fait le même schéma, mais on transmet que 70%, M. Vend 30% et récupère du cash. Mais en tout cas, ça illustre à nouveau de la possibilité d'intégrer un Dutreil dans un schéma de transmission où en plus, il y a un tiers. Donc schéma un peu peu orthodoxe. Et je crois qu'il y a un dernier slide avec les schémas. Ah non, même pas. Je n'ai pas fait les schémas. Donc voilà, j'ai tenu le temps. Donc trois variations autour du Dutreil qui sont des cas chaque fois un peu différents. Les âges ne sont pas les mêmes. Les problématiques ne sont pas les mêmes. Mais ça illustre pas mal le fait que l'outil du Dutreil reste un outil vraiment très puissant quand on sait bien l'utiliser. Si tu veux ajouter quelque chose. Non, moi juste pour dire, je ne sais pas si vous avez des questions d'abord. Moi, je n'en ai pas là. Je n'en ai pas. On vous a assommé en une demi-heure avec trois cas qui n'étaient finalement pas si simples que ça. Mais en même temps, qui montraient un peu toutes les facettes de ce dispositif. Moi, j'ai eu aussi un cas de salariés qu'on avait intégrés. Et là, c'était un monsieur d'un certain âge qui avait un fils qui avait la trentaine qui commençait dans l'entreprise. Mais c'était une entreprise qui était vraiment sur une niche avec quelque chose qui était extrêmement manuel et un vrai tour de main. Et il y avait deux salariés qui maîtrisaient parfaitement ce tour de main. Et du coup, on savait que si le fils il se retrouvait tout seul là-dedans, il avait un risque d'échec qui était non négligeable parce que justement, lui, il n'avait pas cette expérience. Et du coup, on a associé deux salariés comme ça avec le fils pour pouvoir sécuriser, je dirais, la reprise et lui donner aussi le temps d'acquérir ce tour de main, d'acquérir cette connaissance avec les salariés qui restaient avec lui. L'autre point peut-être, alors je pense que vous, là, ça, vous l'avez senti à travers nos propos, c'est que le pacte d'Utreil, c'est quelque chose qui est à la fois extrêmement performant, qui permet plein de... Enfin, c'est du Tetrix, je veux dire, on peut vraiment faire des trucs dans tous les sens. Mais en même temps, il y a des contraintes, il y a des règles qui sont quand même très spécifiques, sur lesquelles il faut être extrêmement vigilant parce que l'outil est tellement performant sur le plan fiscal que l'administration, bien sûr, va regarder ça de près dans la mesure où elle, entre guillemets, elle y perd aussi, quoi. Je veux dire, vu du point de vue, vu de la fenêtre de l'administration fiscale, le Dutreil n'est pas d'une très bonne opération. Donc du coup, ce sont des opérations qui sont regardées de près et en plus, depuis le moment où le pacte a été introduit dans l'article 787b jusqu'à aujourd'hui, on a quasiment eu une modification législative par an, plus de la jurisprudence. À chaque fois, on a de la jurisprudence qui est assez importante. Cette année, on a le Conseil d'État qui a annulé une instruction fiscale sur la notion d'activité mixte. Donc c'est vraiment quelque chose qui est assez pointu mais qui permet de faire des belles réalisations. Voilà. En tout cas, un grand merci pour votre attention et puis je vous souhaite une bonne fin de salon. Merci. 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 Au revoir. Vous êtes sur l'île ? Oui. Vous n'avez jamais travaillé à Paris ? Non. D'accord. Vous avez l'impression de m'avoir déjà vue. Non, non, c'est pas ça. C'est parce qu'en fait... J'ai des dossiers à Paris quand même. Ah non ? Oui, j'ai des dossiers à Paris quand même. J'en ai deux, trois. Là, j'en ai un. Le moins. J'en ai deux, trois. Merci.